Bonjour les japonais, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui quelques jours après la publication de la dernière vidéo sur le travel bug qui est enfin revenu à la maison, le travel bug Guyane qui était mon premier TB et qui a accompli sa mission après 5 ans. Je vous remercie d'ailleurs de tout le retour que vous avez fait de cette vidéo, ça m'a fait vraiment très plaisir déjà de refaire une vidéo du contenu et de voir à quel point vous l'attendiez et à quel point vous étiez content de voir ce contenu, ça m'a fait très plaisir, vous m'avez envoyé beaucoup de messages en MP etc. ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir et d'ailleurs lors de tous ces échanges que j'ai pu avoir en commentaire, en échange sur Facebook ou sur la messagerie du site vous m'avez posé plusieurs fois la question comment on fait pour mettre le trajet de notre TB sur Google Earth et vous allez voir c'est pas très compliqué mais je vous propose de faire un petit tuto comme ça ça fait une petite vidéo en plus et puis ça fait un petit tuto il y a longtemps que j'ai pas fait de petit tuto alors pourquoi ne pas faire des petits tutos tout simplement parce que les tutos c'est quand même bien, non ? alors si pendant la vidéo vous entendez un genre de bruit comme ça c'est le bulldog qui est juste sous le bureau et qui a décidé de faire sa sieste au moment où je fais ma vidéo formidable alors comment ça se passe ? alors sur le site Geocaching on a directement la page de notre TB donc ça c'est la page du dernier TB qu'on a pu voir dans la dernière vidéo on a ici comme d'habitude voir la carte donc là c'est ce qu'on pouvait faire d'habitude pour commencer à regarder les quelques logs qu'il y a pu avoir on voit carrément en fait son trajet si on fait clic clic ici on peut commencer à se déplacer si on fait clic clic si on appuie sur le bouton plus pardon on peut commencer à se déplacer on voit ce qu'on avait vu un petit peu sur Google Earth mais c'est pas très pratique je suis d'accord avec vous c'est pas très visuel donc on retourne en arrière et en revenant en arrière ici il y a un petit bouton tout simplement qui s'appelle voir dans Google Earth c'est tout simple on clique dessus il va nous proposer de télécharger un fichier KML donc il y a le format de Google Earth on va appeler ça Travel Bug pour le retrouver facilement je l'enregistre sur le bureau hop et du coup je me retrouve sur mon bureau avec Google Earth je double clique sur Google Earth Google Earth s'ouvre magie on a notre jolie terre qui s'approche comme ça et c'est ici que je vais pouvoir venir faire un ouvrir bureau Travel Bug et là boum j'ai ouvert mon fichier et automatiquement alors il va centraliser un peu au milieu mais automatiquement on a donc nos trajets avec le nombre d'arrêts etc ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut carrément voir ici tous les arrêts avec le nom des caches donc c'est assez intéressant ça peut servir du moins sur certains TB on a vraiment le numéro des caches etc donc ça peut être plutôt pas mal de voir si on peut s'y repérer avec le filtre en bas s'il est passé par certaines caches etc pour certains tracking voilà c'est une petite méthode assez simple vous pouvez sauvegarder bien entendu là c'est en lieu temporaire mais vous pouvez le sauvegarder dans vos lieux préférés rien de très compliqué ça c'est du Google Earth et puis voilà je vous rappelle que Google Earth est disponible totalement gratuitement sur le site Google Earth tout simplement c'est une application qui est assez légère et qui est très intéressante moi je m'en sers régulièrement pour réfléchir à des endroits où je pourrais aller faire du geocaching des endroits assez sympas voilà des endroits qui peuvent être rigolos ou un peu perdus voilà des projets geocaching un peu perdus quoi pourquoi pas on en parle bientôt voilà c'était une petite vidéo somme toute très rapide très simple mais qui je suis sûr va servir au plus grand nombre enfin du moins je l'espère n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous ne connaissiez pas cette technique si vous la connaissiez si ça va vous servir si vous êtes déjà en train de le faire si Google Earth est déjà en train d'être téléchargé sur votre PC à moins que vous l'ayez déjà fait je ne sais pas dites le moi je vous écoute en attendant vous vous retrouvez dans une prochaine vidéo je vous dis à très vite prenez soin de vous les jeux abonnés ciao 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 ciao